On n'arrive pas à décoller la pulpe de l'originale de certains gamins, et c'est très dur, très dur de les faire réussir. Alors moi je pose toujours la question, mais tu crois qu'en foot, un mec qui n'a jamais joué, une fille qui n'a jamais joué, elle n'est pas débutante, elle n'a pas d'accordement de débutant, et c'est moins débutant que voler, j'en tira là, c'est moins débutant, ou en gym, c'est moins débutant. L'affection que je pose, c'est dans quel contexte on amène des voleilleurs, qu'ils soient petits ou adultes, pour qu'il y ait des échecs. Parce qu'on se dit qu'il y a des échecs. Et oui, on va partir de ça, on va partir du petit M11. Je lance gentiment des vals, ils sont tous les deux, ils ont eu une nouvelle genouillère, par-dessus le survêt. Ils sont comme ça, je leur lance un ballon, et je suis très sympa. Et il y en a deux qui reviennent. Et donc, j'en conclue, ils sont débutants. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont en échec ? C'est pas eux qui sont joués, moi ou moi. Le contexte dans lequel je les fais jouer, est créateur d'échecs. C'est-à-dire, parce que je les mets à deux, dans le terrain à titre officiel de deux, et que j'envoie des vals pour autres, à droite ou à gauche, c'est ça qui crée l'échec des joueurs. C'est pas eux qui arrivent comme ça. S'ils sont tout neufs, ils n'ont pas l'envie de vous faire échouer votre truc. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On peut passer d'une idée, le volleyball c'est ultra difficile. Bon, j'ai mis un peu de carré, le volet c'est carrément facile, parce que dans ce que je vais vous faire vivre, on va jouer avec des espaces qui sont carrés. Et donc, si on réduit d'une espace, si on est sur des complexités un petit peu réduites, des carrés, des carrés, des carrés, des carrés. On va pouvoir dire, le volet c'est carrément facile, et c'est peut-être aussi facile de faire réussir en hand qu'en volet, en gym qu'en volet. Parce qu'on va se questionner sur c'est quoi le contexte qui va permettre de faire réussir. Donc on va le vivre en trois temps. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple, je lance des ballons à deux gamins, ils sont en échec. On fait des diagnostics et c'est-à-dire, pourquoi ils ne réussissent pas à renvoyer en face ? C'est parce qu'ils ne sont pas assez nombreux ? Il faudrait qu'ils soient trois, qu'ils soient quatre, qu'ils soient 16. Et ça réussirait bien à renvoyer. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Est-ce qu'ils n'ont pas assez de l'autocité ? Donc, je commence mes séances toujours par une demi-heure de l'autocité avec des séances de rythme, des saxons, des trucs, des trucs, des trucs... C'est ça, ouais, ouais, mais les chats, ils partent, ils ont des masses, des gamins, ils font une demi-heure comme ça. Tu les remets dedans, tu les relances. J'ai fait deux semaines de motricité, hein. Ils ne réussissent toujours pas. Donc, ce n'est pas un problème de nombre de joueurs. Ce n'est pas un problème de motricité. C'est un problème de complicité de l'attache. C'est-à-dire, la complicité, un ballon qui arrive, on est deux. On est, je l'avais déjà dit, un alphabète des premières fois. C'est toujours poser la question, à la sortie d'école primaire, de ceux qui ne savent pas lire un livre. On n'a jamais fait des stades de ceux qui ne savent pas lire une trajectoire. Et ça, c'est pour ceux qui ont des analphabètes de la trajectoire. Je leur lance 10 ballons, ils sont incapables de l'attraper. Ou de le donner. Donc, on va se poser la question, en temps 1, pour faire réussir, déjà, je l'ai fait. Je suis tout seul. Parce que je mets deux personnes, sinon, qui sont débiles, avec un ballon pour les deux. Ça ne va pas les rendre plus malins. Par contre, je vais occuper du gamin qui est analphabète, et lui dire, voilà, tu as déjà pas mal de choses à apprendre, à résoudre, toi. Dans des formats de jeu, mais dans des formats d'apprentissage. Et moi, mon lieu, voilà, le diagnostic que je fais, c'est qu'il y a des problèmes de tension et d'attention. Bref, je veux dire, la tension, c'est-à-dire être capable d'être dans un état de vigilance, et d'urgence. Et la tension, c'est toute la tension musculaire. On a l'image de garçons, de filles, qui sont off-terrain, et qui se rappellent misotoniques. C'est-à-dire qu'au niveau du courant électrique dans les muscles, il n'y a rien. Et donc, moi, je postule que, si, juste, on fait ça, si on amène de la tension et de la tension, ils vont passer de 2 sur 20 à 18 sur 20. Ballon, renvoyé en face, à 18. Voilà. C'est ce qu'on va vivre, au départ. Deuxième temps, il est toujours tout seul, il renvoie direct. L'autre en face, il y a un petit peu, voilà, en tension, il renvoie direct. Et puis, il renvoie direct. Et il y a ce qui s'appelle, c'est top. Ça, c'est de la réussite. C'est de la réussite, le gamin qui se brise à faire un échange, qui lui retrouve à 4 franchissements, avec son « ah ouais, j'ai gagné ». C'est top. C'est de la réussite. On a un peu un échec. Mais par contre, on ne va pas laisser là-dessus. Parce que l'échec, l'échange du retour montant, donc il faut que je donne des armes pour pouvoir trouver des lieux, voilà, dans l'intention où l'autre ne pourra pas en renvoyer. Il faut que je le mette à la ligue, tu ne peux plus me renvoyer. Et donc, ça, ça va être le deuxième temps. Toujours tout seul. Je ne veux pas que le renvoyer. Je vais être dans le tir. On va voir ce qu'on fait. Et le tir, ça amène forcément des dissociations. On en a parlé ce matin. Mais au lieu de faire ça dans l'axe, il va falloir que je fasse ça. ou alors que je fasse très long, ou alors que je fasse très court. On va jouer sur la vision entre le haut et le bas. Pour pousser plus loin, pour jouer plus court, et pour sortir du couloir de jeu direct. Jouer un petit peu hors de l'axe. Juste ça. Pour que le renvoie vers l'invier, ça devienne un tir. Progrès. Progrès. J'ai des échanges qui ne durent plus. Je n'ai pas vu un espace, mais je n'ai plus joué à droite, à gauche, devant, derrière l'autre. Progrès. Et à partir du moment où je suis là, c'est là où on me chante sur le haut et direct, tu fais des individuels, chacun pour gagner. C'est à partir de là, où moi je suis tout seul, et je n'ai plus d'autres réponses, que je vais pouvoir donner du sens à mon pote, à ma partenaire. C'est là où jouer avec l'autre, ça va être bonifié, notre échange. Au départ du jeu, quand les deux gamins sont ensemble, et que sur le bord, mon parent ou un père qui m'échoue, puis un fait des passes avec ton copain, je fais, en fait, je crée le partenaire comme un adversaire. Parce que le gamin à côté, qui entend bien, qui fait des bilt, il va jouer avec toi, mais il va te balancer un skud. Et donc, on est sur un statut de partenaire adversaire, quand on force la circulation de balle. Sauf, bien sûr, si on est sur du blocage. Et moi, je suis un intégriste, mais on ne peut pas en discuter, un intégriste qui est déjà en petit blocage. Moi, le volet, ça s'appelle volet, parce que c'est des frappes de volet. P-O-N-E-E. On frappe de volet. Mais depuis plus de 100 ans, il n'y a pas un humain sur la planète, et ça joue beaucoup, c'est un aspect le plus pratiqué, il n'y a pas un humain sur la planète qui joue en blocage. Ils font du volet, avec les problématiques du volet. Et si je veux être confronté à des problèmes de voletilleurs, il faut que je joue de volet. Voilà. Sinon, je fais du hand, je fais du basculé, c'est super intéressant aussi. Et donc, moi, je vais les faire jouer de volet, dès maintenant. Parce que le pont-tête que je vais mettre, il va être suffisamment simple pour qu'il puisse de volet, pour voyant. Voilà le petit truc. Donc, c'est carrément facile. On va passer là-dessus, on se reprira là-dessus, un peu plus là-dessus. Ça va ? Premier temps. Toujours mon carré. Être carrément prêt pour envoyer. Donc, c'est la décision d'attention et de tension musculaire. C'est l'état d'urgence, la vigilance. Un truc, si ça vous intéresse, vous pouvez lire un mec qui s'appelle Récopé qui a bossé sur l'Uber-Réon. Voilà. L'Uber-Réon, c'est un meilleur libéraux français, l'idéal. Et il a interrogé, il a dit, mais c'est... Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Techniquement, physiquement, c'est pas... C'est pas là les grosses différences. Et lui, il a déterminé que chez les libéraux de haut niveau, peu importe la technique, peu importe l'égalité physique, il y a la sensibilité à la rupture. Et ça, ça va, pour un petit peu de la deuxième jusqu'à un libéraux international. C'est ce qui va faire la différence. Et donc, pour moi, je postule que ça s'apprend d'être sensible à la rupture. La sensibilité à la rupture, je postule que ça s'apprend. Et heureusement, et que c'est pas dans les gènes. Et donc, on va essayer de voir sur quelle forme, avec trois temps, je vais rendre quelqu'un sensible à la rupture et je vais l'éduquer au trajectoire. Voilà le premier temps. On est sûr, je passe du poireau à ça. Juste ça. Et ça change. Vous le voyez. Sur les caractères. Vous savez qu'en face, il y a un petit 2 qui est comme ça. Puis il y aura que les vagues. il sera sur tous les vagues. Et si vous avez une pente verte ici, il sera en effet. Et ce sera la fin du show. Vous tournez une fois que vous avez envoyé en face, comme pour le service. Mais vous avez une rotation pour le service. Voilà, on doit dire qu'il y en a. Et là, on vous fait des coups de temps. Ça s'appelle self-pass. Self-pass. Ouais, ouais, on retour. Allez, on retour. on retourne. Déplacement, je lance. Je peux être sur un pas croisé quand je pars. Choc. Je peux être sur un pas chassé. Je l'arrive au déplacement. OK. Donc, on part sur la session 1. en termes de timing, les 3 étapes que je vais vous présenter en fonction du groupe, ça peut être 3 semaines. Pendant 3 semaines, ils vont faire du renvoi direct, majoritairement pendant la séance. Et du renvoi direct, 10 doigts. Je ne fais que ça. Mon intention, c'est qu'ils réussissent à stabiliser ça. Stop. Cette frappe-là. Évidemment, pendant mon entraînement, je fais autre chose. Je fais des baguettes contre le mur, j'apprends à servir. Mais l'eau s'arronger pendant 3 semaines ou 3 mois en fonction du groupe, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tant qu'ils ne se sont pas libérés de la capacité seul, seul, à renvoyer en face, l'autre, il n'a pas d'utilité dans le sport. Donc, je reste là-dessus. N'empêche qu'au bout de 2 mois, je peux aller un petit peu sur du 2-2. Et là, tout à l'heure, on va faire du 2-2, mais qu'avec une touche de balle. On sera déjà dans un sport collectif, mais on n'aura qu'une touche de balle. Donc, on commence. L'espace, je vous l'ai agrandi. Pour les gamins, c'est 3 mètres sur 3. 3 mètres sur 3. Il y a la ligne de 3 mètres et on peut faire 3 terrains. 3 mètres sur 3. Le jeu, c'est être capable de mettre en tension la personne en face. qu'il ait cette sensibilité à rupture. Et pour ça, à chaque fois, dans tous mes exercices, le joueur frappeur, il n'est jamais dans le terrain. Il n'est jamais dans la cible. Pour donner la sensibilité à la défense de la cible, je le fais toujours partir en dehors. Toujours. Parce que si je le mets là, ça fait ça. Si je le mets en dehors, ça crée de la tension. Si je le mets à droite, ça crée de la tension. Si je le mets à l'intérieur, je peux créer de la tension. C'est ce qu'on va faire sur le premier temps. on va jouer sur la posture. La posture de départ du relayeur. Donc vas-y. Et en dehors, au fond. Et tu vas te placer le dos. Alors ça, on le fait. Venez voir, ça fait ça. Je l'appelle Mathias, je lance, à du bois, je te renvoie en face. Je valide en face. Et donnez du riz. Retour, hop. Qui s'est retourné, c'est le signal pour relancer. Ouais, c'est ça. C'est la première posture qui l'oblige à créer de la tension musculaire et de la tension visuelle. Puis ça se voit. Même chose. Hop. Là, il est obligé. Aïe, 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 aïe. Hop, 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 hop. Interdit les manches. Dès qu'il est au sol, c'est le signal. tu le renvoies. Ensuite, assis, mets le dos. Ensuite, ce sera allongé en face de moi. Et ensuite, ce sera allongé de dos, la tête par la main. Je fais cinq lancés par posture. Ouais, vous faites ça rapidement. L'idée, c'est qu'il y ait du rythme. S'il faut qu'il y ait deux, trois petits lanceurs qui lancent chacun leur tour pour qu'il y ait du rythme, on en met trois. Ouais. Mais là, ce qu'on cherche, uniquement, c'est qu'il arrive sous le ballon avec une tension musculaire. Il a les bras, il a les jambes en tension et il va pouvoir envoyer. Je ne lui donne pas de conseils sur tes doigts, tes trois doigts, pouces, index majeur, à droite, de la balle et à gauche. Peu importe. Il tape et il renvoie. Réussi ! Réussi ! Tu étais loin de tout ça ? Vas-y, il y a un peu... C'est pas 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 un peu... Je vais dehors, tu me renvoies au milieu. Dès que je suis arrivé à droite, tu me renvoies au milieu. La balle, elle est certaine. Le lancer, il est certain. C'est toujours là. Il n'y a que de point de départ et à chaque fois de différence. Je renvoie, je suis en tension, je sors de la zone. Merci. Je fais deux tours comme ça. Tour de France. Avant, droite, arrière, gauche. on fait deux tours. Ça permet de garder la stimulation. La stimulation. Allez, go. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Ça se fait une frappe. Attends, j'y suis arrivé en dehors, un pied en dehors et on lance. C'est génial. Un pied en dehors, c'est génial. Verneau, alors si c'est bien au bon moment, c'est bon, mais sinon, ça touche le bout des doigts, ça peut aller derrière et ça peut aller très loin. Donc, l'associé, c'est être capable de faire je comprime, je comprime, je comprime en bas, je décomprime en haut. Compression du haut, compression du bas et ensuite, décompression du bas et décompression du haut. Ça, c'est une dissociation. Et ça permet quoi ? D'augmenter la portée. D'augmenter la distance du tir. Donc, il faut travailler sur du jeu un petit peu hors de l'axe avec des déplacements et puis du jeu où on cherche, même dans l'échauffement, à avoir des zones à 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pas, c'est des situations que vous avez forcément en tête un petit peu. Ouais, être capable de jouer de plus en plus. Donc ça, elles sont pas très compliquées. On va faire ça avec, vous êtes grand, ouais. On va prendre des terres entiers. Le premier temps, donc c'est celui en milieu là. il y a un relanceur qui part du fond et il y a un lanceur qui va lancer soit dans demi-terrain roi de somme de demi-terrain et on le sait. Donc il va se mettre ici en face, ça veut dire qu'il lancera en face. Au moment où il lance, j'ai toujours l'espace dans la rupture et je vais aller là, 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 là et je vais dans le dos de demi-terrain. Chez les petits, c'est 3 mètres, 3 mètres, on est sur les 10 carrés. 3 mètres, 3 mètres, et je joue là. Vous, je vous laisse là-dessus. par son milieu, top, elle est capable d'aller en poissie dans cette ballon et de faire ça. Même si c'est moche, au départ, il a trouvé une solution pour plus en voyant. Il revient ici, l'autre lanceur, il lance en face. Je suis capable de faire ça et de m'orienter contre l'interesse, de changer de direction de ballon. Juste ça. Et pareil, il donne le fait un trans. Comment le ballon passe ? On y va ? C'est ce qu'il s'en a et puis après, on sera un peu plus confiné encore. C'est un goût, c'est ce qu'il s'obtient. Hop, lesquelles, lesquelles, tu l'entres. Toujours en amérique. Il arrive au point départ, tu repars, tu repars. Vas-y, vas-y, hop. Ok. Il arrive, et tu pars. On fiche, il ne soit pas arrêté. On fiche qu'il court après. Je veux qu'il ait, je fais attention, sortir de la première fois. Sortir, on n'a pas du fort qui arrive. On la rend plus compliquée, avec toujours un départ hors de la zone qui est visé par le lanceur. C'est toujours celui qui est en face de moi, là. Donc, tu vas être lanceur. Et cette fois-ci, tu vas lancer dans la case là-bas, le carré opposé. Et je vais devoir te la renvoyer à toi. Donc, je suis sur ce qu'on appelle une forte incompatibilité entre mon trajet et la trajectoire de la balle. Encore une fois, eux, ils sont sur 3 mètres, 3 mètres, on est juste là, ils sont juste ici, mais nous, on le fait parce qu'on a des grandes jambes, on le fait sur cette distance-là. Donc, vas-y, tu lances, je suis là et je vais essayer de m'orienter. Je repars là et il y a un autre lanceur. Faites ça à deux lanceurs, un par deux, le tien. Un système qui n'est pas trop complexe, il n'y a pas tout à gérer. Je vais vous mettre sur deux contre deux. Donc, vous êtes tous les deux en face. Peu importe quelqu'un d'être ici. Deux contre deux, mais on n'a qu'une touche de balle correcte. C'est-à-dire qu'on doit tous faire du renvoi direct. Mais on va commencer dans un jeu d'équipe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des zones de conflit. Une notamment. Si on est côté droite et gauche, là, parce que c'est un demi-terrain en largeur, on va être sur la zone du milieu. On va être aussi sur une notion d'équipe parce que je vais pouvoir lui dire que c'est ça. Je vais pouvoir lui dire que c'est les bonnes. Donc, on réduit la complexité de l'équipe avec on a le droit qu'à une touche chacun. Mais par contre, on peut se dire « j'ai », on peut se dire « laisse », on peut se dire « joue ». Et donc, on est déjà dans un sport d'équipe. On essaye un petit peu, petit match, que des dix doigts. Interdit de faire autre chose. « T'as eu ce type » ? « Que des dix doigts ! » « Que des dix doigts ! » « Ouais ouais ! » « C'est bon ! » « C'est bon ! » « C'est bon ! » « Ah oui ! » « Bien parlé ! » « Faites ça juste ! » « Le premier set, faites un terrain ici aussi ! » Sauf si vous sautez et vous donnez paix, c'est difficile de gagner par un point direct, on gagne parfois de provoquer, on va dire que le rapport de force il est vraiment en faveur de la défense, tous les tirs c'est défendu, c'est défendu, c'est défendu, mais des fois il faut arriver à ça dans les situations pour qu'il y ait du volume, c'est à dire qu'à la fin d'une séance où on a fait du 1 contre 1 comme ça avec deux parallèles ou un derrière l'autre, il y a du volume, il y a beaucoup de touches de balle chez les gamins. Et on aimait l'hypothèse que ça ne les laisse pas en repos, moi l'image que j'ai, que je donne aux gens qui sont un peu mous, c'est qu'à partir du moment où l'échange est commencé, tu es comme un boxeur, c'est à dire que tu devais être dans l'espace en train de piétiner, prêt à avancer, prêt à reculer, prêt à droite, à gauche, l'échange est terminé, tu peux te relâcher, alors que là, chez les débutants, c'est une action avec tension, en retard et relâchement, une action, tension, relâchement. L'évolution de cette tension au relâchement, ça se fait du début à la fin de l'échange, on peut se relâcher, mais le début de l'autre échange, on est en tension, on est des dingues. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, donc sur le sens, sensation là, de protection sociale, Genia ou les libéraux quand ils sont en base une, c'est à dire qu'ils sont au plus proche de l'attaquant central, et qu'ils sont là, ouais, ils sont là. C'est à dire, ils donnent leur corps, sur des trucs hyper réflexes, pour essayer de défendre la balle. On n'en est pas là avec les gamins, mais cette attitude là, il faut la faire monter, monter, au fur et à mesure des séances, parce que c'est incontournable pour jouer au mollet. On n'a pas assez de temps sinon, entre le ballon qui va partir, et le ballon que je vais l'avoir, pour qu'il y ait en plus une mise en tension des muscles. Il faut que mes muscles, ils soient en tension, avant que la balle aille, ça se joue dans une dixième de seconde, mais c'est fondamental. Un truc que je fais, c'est, j'appelle ça les passages du duels d'extrême, sur deux positions, soit un déplacement avant-arrière, tu peux partir de la ligne rouge, ou bleu, bleu, je vais te préserver, bleu ça suffit, voilà, ouais, tu m'envoies là-bas, c'est un petit duel, entre nous, j'ai 10 ballons, tu dois l'envoyer suffisamment court, pour que toi tu ne puisses pas l'avoir à tout goût, et toi, tu dois te déplacer, si on dit, suffisamment blessé, il va te mettre à genoux, sur les fesses, pour jouer la balle à 10 doigts. Ça c'est un premier temps, chacun, 5 fois, et deuxième passe de l'extrême, ça c'est pour expliquer quoi, c'est pour expliquer que le jeu en volet, il peut se passer à 90% avec des passes. La manchette, la manchette, ça a été inventé, parce qu'il y avait des trajectoires qui étaient flottantes, et que si on récite chez nous à 10 doigts, ça faisait une fois. Et la manchette, c'est inventé pour que les gamins, ils puissent avoir des ballons, qui vont vite, et qui descendent vers le sol. A toutes les autres balles, j'essaie de survaloriser la passe de l'eau, parce que c'est la technique la plus intéressante, c'est la seule qui permet ça. On le verra après, la bascule de la tête. Et c'est la seule chose qui va nous différencier du hand ou du basket, c'est être capable de se déplacer avec la tête levée. C'est la transformation la plus intéressante. Donc petit jeu, dès que je commence à lancer, sensibilité à la rupture, c'est énorme. Hop, hop, j'essaie de lancer court, 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 tu baisses. Voilà, je circule derrière, dès qu'il a touché, tu patines. Voilà, c'est-à-dire que même sur la balle la plus courte, la plus courte, la plus courte, en partant le plus loin, plus loin, plus loin, il peut faire une 10 doigts. Deuxième petite passe de l'extrême, la poche, c'est bien à l'automne, là, tu vas aller faire une passe à 10 doigts. Là, on peut le faire avec des tapis, avec les gamins, mais essayer de être capable de faire ça, de se mettre au sol et tu vas à 10 doigts. D'aller chercher le plus tard possible une balle à 10 doigts. Faites une passe de l'extrême. Vous faites ça 5 fois, en longueur, et vous faites 5 lancers à droite, 5 lancers à gauche. Ça démontre la possibilité de jouer à 10 doigts, même si c'est loin. Dissociation latérale, je joue à droite, je cours, je joue à gauche, voilà, dissociation entre le haut et le bas. Mon bas, il se déplace, mon haut, il peut s'orienter différemment, et l'inverse. Maintenant, la dissociation des poussées, elle est plus compliquée à piger, et en plus, elle contredit certains trucs, positionnement à plus haut niveau, où il faut aller percuter la balle pour qu'elle sorte vite. Mais moi, je pense qu'il y a un petit passage, un petit temps de désynchronisation. Désynchronisation, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'un gamin, il n'est pas trop débile, il sait que si un ballon descend, il va devoir monter dedans. Il va devoir monter dedans pour le faire voler. Et désynchroniser, c'est arrêter ça, ne pas partir du bas, mais partir du haut. C'est-à-dire partir du haut pour descendre et remonter. Descendre et remonter. Ça, pour le gamin, alors on ne lui dit pas, mais c'est ce qui va lui permettre de maîtriser le temps zéro. Le temps zéro, c'est que la balle est descendre, et à un moment, elle va s'arrêter, ça va être le temps zéro, et elle va repartir. Et plus j'allonge ce temps-là chez le gamin, plus je lui donne la maîtrise de la trajectoire qui va repartir. Alors, on est dans la limite aussi de ça, du collé, mais moi je dis chapeau, quoi. Il a maîtrisé ce petit temps de contrôle dans la balle, qui va lui permettre deux choses, de pousser plus loin, parce qu'il est en progression, il est parti, là il s'est comprimé, et c'est reparti. Et puis une deuxième chose, ça va être le temps zéro, on va être sur, latéralement, sortir la balle un petit peu. C'est des fautes. Il y a un arbitre officiel, il ne vous cible la faute, et les gars, on s'en fout. Mais c'est un passage, à mon avis, nécessaire pour arrêter d'avoir cette percussion, cette percussion de tout le corps, où tout le corps participe. Donc là, il y a une dissociation entre le haut et le bas. L'image que je leur donne, c'est, imagine un bébé qui saute d'un petit balcon, qui est à 3 mètres, tu dois le récupérer, tu ne vas pas le récupérer comme ça, tu vas le récupérer comme ça, tu vas accompagner la descente. Et bien là, c'est pareil, je vais accompagner la descente, je vais repartir. Je vais accompagner la descente, je vais repartir. C'est-à-dire que le premier temps dans ma face, c'est que je suis là-haut, et je vais descendre. Je suis là-haut, je descends. Je suis là-haut et je vais descendre. Je l'ai fait régulièrement, avec des bébés. Mais assez gros, on va dire, qu'il est bébé homais. Et on coupe les jambes et les bras. C'est vachement dur. Non, avec des ballons un peu plus lourds. Alors, ça peut être des ballons de foot, ça peut être des ballons de basket, ça peut être du premier niveau de médecine ball. Ça rend impossible la percussion. Et oui, évidemment, s'il lui donne un ballon un peu lourd, il ne va pas carcuter. Il va aller le chercher et l'amortir. Le chercher et l'amortir. Donc, ce petit temps de désachronisation, je le trouve intéressant. Il peut aller assez vite et donner, voilà, donner cette petite texture, cette onctosité à la face. Ça va assez vite. Un dernier truc pour la passe. Qui lui en a parlé ? La main du volleilleur, c'est ça. Pour le bloc, c'est ça. Pour le service, c'est ça. Pour l'attaque, c'est ça. Pour la passe, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une zone, la zone du corps, elle n'est pas déformable. À partir du moment où il est relâchée, c'est le ballon qui va gagner de la lutte. Donc, la main du volleilleur, tout de suite, chez les gamins, il va être, je leur dis, avec des soleils. Voilà. Ils sont avec un soleil et ils vont aller puncher la balle. Il faut créer la tension entre le pouce et le petit doigt et ça rigidifie toute la poule. Pour le service, ce sera ça. Pour l'attaque, ce sera ça. Pour le bloc, ce sera ça. Et pour la passe, c'est pareil. Et donc, l'autorité de la passe, c'est ça. Mes mains sont rigides et c'est parce que je descends. C'est parce que je descends. C'est parce que je descends. J'ai des incrognés. C'est juste un petit détail technique qu'on peut donner pour les gamins. Le temps suivant, c'est vous mettez une zone à un point, une zone à deux points, une zone à trois points, une zone à quatre points, et une zone à cinq points et ils baladent, comme sur le service, ils vont ici, self-pass, et ils envoient en face et calculent leurs points sur deux tours de dix lancers de chaque côté, ça fait vingt lancers et le plus fort, le plus balèze, il a pété vingt fous à chaque fois le mur, il a cinq points à chaque fois. Ça peut être un premier temps, c'est-à-dire sur une self-pass, je mets un peu de départ, je donne un point, deux points, je vais en face et j'envoie et je compte les points sur... vingt tours, dix tours de deux. Deuxième solution, ça peut être aussi que celui qui a lancé avant, il devienne mon lanceur. Et donc, je suis hors de ma zone, il lance tout court et là, je vais essayer de marquer le plus de fois possible. On est toujours dans maintenant, j'arrête de renvoyer, j'ai une intention délibérée de renvoyer au fond. ça peut être aussi, tu te mets sur le côté, de mon côté à moi, de mon côté à moi. Hop, une autre tourbule, tu vas lancer dans la zone où je ne suis pas, hop, et tu dois m'organiser pour pousser le tournoi possible. Bon, ça, on ne le fait pas parce que vous allez gagner et je respecte les murs de l'agnon. Voilà. C'est sympa. Juste maintenant, on va faire un petit défi. Tu te mets au filet, tu touches le filet, voilà, tu vas être mon lanceur. Donc maintenant, on va jouer à ça, mais pas longtemps, tu peux te mettre comme ça, sinon tu vas perdre. Non, plus loin. Voilà. Et tant que je ne vais pas toucher la balle, tu restes. Et j'essaie de jouer au fond pour que tu les passes. Alors nous, ça va être facile, on va gagner, mais les gamins, c'est dur. Ça va être, quelle est la trajectoire qu'il doit produire pour qu'il n'y ait pas le temps de son trajet pour aller sur la balle. Un même temps, trajet, trajectoire. Ça va rentrer, rentrer. Quel type de trajectoire il doit produire pour ne pas quitter. Première attention, ma vie. Hop, si je fais ça, je fais tu le fais. Et celle-là, c'était pour que tu le fais. Celle-là, c'était pour que tu le fais. C'est du la toucher, c'est bon. Ouais. C'est du la touche. C'est parti. Voilà. Ça, il l'a. Parce que la trajectoire que je produis, elle ne lui permet pas de le lever. Et là, hop, au sol. Bravo, il a touché. Il l'a touché. Deuxième temps de jeu, c'est par au fond. Ah non, bleu, bleu, allez, c'est pareil, c'est par demain. Pareil, tu me lances une balle et moi, j'essaie. Et moi, j'essaie. C'est parti, ah bon ? Ouais, si, si, si. J'ai jamais perdu, je veux la grande. Hop, tenir, je fais court. Ça, c'est un deuxième temps où on joue sur la profondeur, mais avec un petit défi. Et puis, troisième temps, c'est que tu pars du milieu, voilà, tu m'envoies la balle. Et maintenant, j'ai le choix. J'ai l'intératif, soit court, soit long. Ok ? Hop, et j'essaie de jouer soit court, soit long pour être vraiment sur cette intention d'être en adversité. Il y a des choses à apprendre aussi en latéralité à droite à gauche pour gagner et pour chercher à mettre l'autre tout seul en échec. À partir du moment où je peux mettre l'autre tout seul en échec, il n'est plus armé pour me répondre. Là, l'autre, on va être sur un deuxième plan, la coopération, elle va avoir un intérêt. L'autre, il va avoir un intérêt. Dans l'organisation de votre année, il y en a qui ont une séance là, on est d'accord. Moi, je vous parle de ceux qui avancent piano, piano, on essaie, on fait un peu de réussite, on va là, et là, c'est parti sur le 2 et on a des carrés carrément faciles avec des zones avant, des zones arrière et qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Ça va être l'intention tactique, de savoir identifier dans quelle posture on est, dans quelle zone on est pour savoir si on doit tirer ou conserver. Et ça, c'est l'autre niveau de la compétition du volet. Être capable de situer son niveau spatial, temporel, tant qu'on a affaire, dans quelle posture je suis technique et choisir entre je tire ou je conserve. Et si je conserve, c'est pas pour faire joli, je conserve parce que moi, je suis plus en capacité seul de reconnaître. C'est ça, la passe en sport. C'est ça, la passe en sport. Un footballeur, s'il peut aller teindre, 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 teindre jusqu'au but, il y va. Par contre, s'il est bloqué, il donne. La passe, elle a un sens. Au basket, c'est pareil. Au rand, c'est pareil. Et au volet, on a toujours voulu faire jouer très vite en deux touches, en trois touches. Et c'est jouissif. Je vais prendre le truc là, c'est jouissif. Voyez vos gamins, les M12, ils font une passe, une deuxième, ils leur donnent, troisième touche, bravo, c'est bien construit. Le Graal. C'est ce que j'appelais le Graal. Tu te rappelles. Le Graal. On a tous, quand on est volailleur, entraîneur, cette idée que c'est la vision de la réussite d'envoler chez le gamin, c'est faire trois touches. Moi, je dis, la vision de la réussite, c'est d'arriver à construire, au fur et à mesure, le besoin de faire trois touches. C'est ça, la différence. Je ne suis pas proche du principe qui doit réussir pendant trois mois à apprendre à faire de la manchette, parce que ce sera la première touche. Et puis, on va apprendre à faire des passes. Et puis, on va apprendre à faire gauche droite gauche avec des plots. Et je remets tout ça ensemble, je secoue. Et ça fait du recette passe-à-taille. Là, ça ne marche pas comme ça. On est toujours en échec quand on fait ça. C'est pas parce que j'ai appris à faire des belles manchettes avec le dos, la mise à distance, même avec des balles lancées. Et puis, après, je serai prêt à faire des belles passes en même temps perpendiculaire avec des droits devant sinon on va pas les sort. Et puis, j'ai structuré ma creuse élan qu'une fois que je remets ces gamins dans le terrain, ça marche. Ils n'ont pas résolu forcément tous ces problèmes qui sont d'abord lors de la lecture de trajectoire et de la capacité à les mettre. C'est ça l'essentiel. Mais même à haut niveau. Ce qui fait la différence quand quelqu'un à faire le point, c'est qu'il n'a pas été sémi ou il n'a pas lu le bon déplacement pour aller jouer la balle à tous les niveaux. et donc il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. Alors le dernier élément, ça je l'adore celui-là, c'est pour jouer en toute quiétude avec le partenaire, il faut que j'ai transformé, il faut que j'ai acquis la verticalité. Verticalité, c'est la capacité à passer de ça. Tout ce qu'on a fait depuis trois quarts d'heure, le gamin peut réussir en faisant ça. c'est-à-dire en gardant son équilibre de terriens qui sont les yeux horizontaux et je tape. Mais je tape sur le côté. Mais je tape au fond. Mais je tape au fond. Il peut réussir tout ce qu'on a fait sans avoir transformé ça. Et tant qu'il n'a pas ça, il balancera des fusées dans la tête de son partenaire. S'il est toujours là, en passe d'idroits, d'un point de vue biomécanique, la balle n'est peu qu'à aller aplatir. Et donc si avec des gamins qui sont toujours dans ce niveau-là, tu lui demandes « Mais joue avec ton poste ! » Ok, d'accord. Il met une fusée dedans. Et donc on crée des échecs à l'intérieur. Pour qu'il y ait de la réussite, quand on veut qu'il y ait de la coopération, de la base entre eux, il faut forcément passer là-dessus sur la verticalité. Verticalité, c'est ce que je disais. Capacité à aller sous le ballon et non pas sous le ballon pour garder une balle pour l'autre. Ça ne part à rien. C'est ultra long. Ultra long. C'est une des phases qui fait passer du joueur réactif au joueur de volley. Et là où je suis sur un pro faire des passes, mais faire des passes, oui, parce qu'il y a ça. Tant qu'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien de demander à des gamins de jouer l'un avec nous. On est sur de la survie, on est sur du volley dans la jungle, on est sur des pieds, on est sur des ballons qui ne dépassent pas la hauteur de l'avant. À partir du moment où on est là, on a acquis ça, ce déplacement, petit en haut, petit en haut, on peut jouer sereinement avec un vrai partenaire et ce ne sera pas un adversaire ni un gardien de fou. On fait un petit peu de ça, voilà, vous connaissez souvent tout le travail autour de la cheminée, garder des balles dans la cheminée, là. Et puis après, on va être sur l'aspect collectif, identifier d'un point de vue individuel, si la balle est l'arrivance de l'arrière, je veux dire que je sache, que je sens, que je sache le traçant au terrain, je vais conserver, si l'arrivance de l'avant, je ne m'en perds pas, je le tiens. Et puis, même chose, mais quand on est à deux, donc avec un demi-terrain chacun, avec une tentative de garder la balle verticale, mais plutôt vers l'oblique, ce qu'on a vu un petit peu l'orientation, ça va être utilisé pour ça. Et à partir de là, je dis, bingo, on peut faire du volley à deux en mettant deux touches. ce que je ne faisais pas avant. Je me disais que sur trois mètres, si je leur demande de faire une touche, ça va être un laser et ça ne va pas bonifier l'action collectif. On se fait un petit peu de ça et puis après, on prend en dix minutes, un quart d'heure, c'est fait et après, on va voir, peu de discussion. C'est possible ? C'est une histoire. Ça, je ne l'ai pas dit, mais sur le lanceur, les acquisitions du lanceur, c'est être capable de lancer jamais sur quelqu'un. Je ne supporte pas quand je rentre dans un gymnase et qu'il y a des séquences d'entraînement où les lanceurs, ils lancent parce qu'il faut faire une manchette, en plus, on lance assez bas et puis, il a à faire ça, il a à faire ça, il a à faire ça ou il a à faire une passe. Mais ça, c'est du travail de fléchette pour le lanceur. C'est le lanceur qui bosse en fait. C'est lui qui bosse sa précision pour atteindre la petite zone de 20 cm² des bras. C'est un travail d'adresse du lanceur et je ne résous pas son problème qui est d'abord de se déplacer un peu sur une trajectoire. Donc, je préfère un petit lancé, tout petit, mais un peu à droite, un peu à gauche, un peu devant. Le lancer sur le joueur, miette, intégriste. Jamais. on dit quand même avant, il faut qu'il faut faire de la manchette donc je vais lui faire faire de la manchette sur lui. Mais en quoi ça résout le problème que quand vous allez lancer des balles loin de lui, il va refaire sa manchette ? Il va en frac. Donc l'idée, c'est que je vais l'apprendre à partir à arriver un peu en vrac et puis au fur et à mesure je vais l'apprendre à arriver un peu moins en vrac. Il faudra toujours qu'il y a des placements. Ce n'est pas parce que je réussis à faire sans déplacement qu'une fois que j'aurai mis le déplacement ou la personne au terrain, ça va se détruire. On le voit. Vous voyez, putain, mais merde, ça fait trois semaines que je fais des manchettes et puis on reprend le service et les manchettes, ça repart dans les luttes. La dégradation de ce qui est appris hors du contexte. Hors du contexte. Ça ne tient pas longtemps. On est parti sur un petit peu de bascule de... Voilà. Ah, je lance un peu à gauche qui est en dessous. Je n'en viens. Allez. Allez. On lance par en dessous. Hop. Et je vais sous la droite. Je garde. Vous lancez à droite. Le professeur. Cheminée à deux. C'est ce qu'on fait en échauffement à la fac. On fait ça en échauffement. c'est plus pour s'échauffer que parce qu'ils ont des problèmes de verticalité à la fac. Et quoique, il y en a certains qui sont en train. Attention, on va arriver au filet. Donc on se fait à la ligne rouge, on va dire à la ligne de 3 mètres. Et on va alterner chacun un contrôle. On renvoie en haut en arrière de la zone de 3 mètres. La balle, elle ne doit jamais aller vers le filet. Et une fois que j'ai balancé en haut, verticale, je m'en vais. Je vais toucher le filet. Il revient. pendant ce temps-là, il fait la même chose. Il va ? C'est parti. Oui, c'est parti. Je fais contrôle au-dessus de moi. J'envoie. Toc. Tu mets le check. Toc, contrôle. Et on tape. Je suis sur la balle. Je suis verticale et je pars. Là, on fait un truc aménagé pour votre niveau. On est d'accord ? C'est-à-dire que pour les gamins, c'est peut-être aller toucher juste la balle. C'est peut-être faire un, deux, trois, j'envoie. Ouais. Mais l'idée, l'idée, c'est qu'il ne faut pas être... Vas-y, mets-toi un petit peu plus loin. C'est qu'il ne faut pas être là-dessus. Il ne faut pas être là-dessus. J'envoie là-bas. Je vais faire mon truc. Il m'envoie là, avec de la distance. L'idée, c'est qu'on est dans un couloir de cité universitaire et je vais aller me barrer. Je m'en vais. Je joue verticale et il s'en va. Voilà. Je joue verticale, je m'en vais. Et c'est ça. Je traîne encore plus. Je mets une cheminée où la balle va rester. La balle va rester et les joueurs vont rentrer. rentrer, sortir. Donc ça fait pareil. Contrôle. Contrôle. Verticale, il s'en va. Et là, c'est vraiment imposer la verticalité. La balle doit rester dans cette zone-là. Top. Alors, si ça dure, deux, trois touches, ce n'est pas grave. C'est déjà ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a un qui a produit la verticalité. Si après, ils échouent, là, ce n'est pas grave. il y a au moins à chaque fois cette intention d'être sous la balle et de passer dans la chine. On peut faire un contrôle de plus. Mais là, pour que ce soit à peu près intéressant pour vous, vous partez sur une zone, ça fait à peu près deux mètres sur deux maximum. Et l'intérêt, c'est que vous sortiez à chaque fois par une porte différente. Donc, hop, allez à gauche, on sors, je reviens, je sors par l'arrière, je serai à droite. Et le placement sous le ballon, c'est la passe arrière. La passe arrière, même chez du M9, M11, on peut le faire assez rapidement et la passe arrière, c'est l'indicateur qu'il y a un placement sous le ballon. C'est impossible de faire une passe arrière si la balle est là. La passe arrière, elle impose forcément ça. Forcément le placement. Elle n'est pas dure, pas dure du tout, même pour des M9, des M11. On peut faire ça de la manière suivante, tu pars d'en filer de mon côté, de mon côté, tu restes là, tu n'as pas de ballon en face. Tu restes en face, c'est la cible. Donc moi, je vais te lancer des ballons haut, entre nous, tu vas en dessous et tu la mets derrière. Voilà. Je bloque, petit point de travail, assez facile comme ça. Ouais. Alors là, il n'y a pas de balle qui tombe parce qu'on est fort. On peut imaginer avec quelques échecs quand même. Et un autre petit travail, c'est-à-dire qu'au lieu de te lancer sur toi parce que tu as juste à faire ça, je vais lancer entre nous. Alors il faut être capable de faire ça, mais je vais lancer entre nous. et tu vas sous la balle. Voilà. Et ça, c'est impossible. Bravo. Ça, c'est impossible s'il y a toujours ça. S'il y a toujours ça. Alors que d'un point de vue mécanique, juste venir en dessous, en dessous et pousser verticalement. Quand on sent des gravités, il y a un petit peu en avant, un petit peu en avant du ballon, la balle, elle va partir en arrière. Donc l'intention, même au passage arrière, vas-y, toi, ça va être toujours d'être un peu plus sous la balle mais d'avoir une poussée verticale. Pas comme tout de suite, tu as cherché à plus sous les mains. en dessous, verticale. Voilà. C'est bien. Et là, ça suffit, ta balle, elle va vers l'arrière. Tu n'as pas eu besoin d'envoyer tes mains. OK. Donc ça, c'est un petit bonus pour le placement sous le ballon avec le spécialité. Le petit travail par milieu, ce que c'est. Donc, on va lui donner une zone avant, une zone arrière. Et là, c'est sa capacité à s'identifier dans le terrain et la capacité qu'elle aurait à renvoyer ou pas. Même des fois, un silencieux arrière, elle pourrait tirer. Tu le feras. Mais c'est à toi d'identifier sur les ballons que je vais t'envoyer. Voilà. Est-ce que tu peux renvoyer direct ou alors, est-ce que tu as besoin d'un contrôle pour ensuite essayer de renvoyer. OK ? C'est-à-dire savoir s'identifier plutôt en déséquilibre parce qu'on peut être dans une zone avant des équilibres et on va garder et on va renvoyer. La capacité à l'identifier au-delà du spatial et le spatial idèle, ça donne des bonnes indications. Dans la posture, est-ce que je suis capable de renvoyer direct et c'est la priorité. C'est la priorité de renvoyer direct ou est-ce que je suis appelé à renvoyer avec un contrôle ou deux. Ça veut dire que le gamin, il a su situer d'un point de vue spatial et d'un point de son équilibre pour faire le bon choix. Le mollet, c'est les choix. Donc, t'as fait le bon choix. Là, on regarde. Elle peut renvoyer. Elle peut renvoyer. Hop. Elle peut renvoyer encore. Hop. C'est là, c'est la merveilleuse. Voilà. OK. La capacité avec des ballons multiples, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, on est toujours courté face à face d'une voix, s'identifier, équilibrer ou pas, pour tirer ou conserver. C'est le bon travail. 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 Et donc là, on a eu son détour. Je vous le fais vite, mais ça, ça peut prendre des semaines à faire ça pendant les entraînements. T'as vraiment ton métier. C'est la largeur normale. Donc, pareil, je vais lancer des ballons, facile, toujours en bas étoise. Voilà. S'il y a des côtes, s'il est en zone avant, s'il ne t'emmerde pas, je te m'envoie. Et par contre, s'il est en zone arrière, mais que tu ne peux pas, tu sais, toi, maintenant, comme tu es à deux, your partner is here, and then you take you. Ah oui, c'est des Américains, c'est ça. Hop, si la balle est trop dure, et que tu ne peux pas renvoyer, hop, tu le conserves, et toi, tu roules. Voilà, voilà, c'est beau. Ah ouais, bravo. Ah ça, c'est un plaisir. Et pourquoi tu n'as pas tiré ? On se crée. On se crée. T'as des bonus, t'as des points bonus. S'il envoie au fond la barreille ou pas, il essaie de jouer haut, plutôt vers l'oblique, et en haut. Voilà, ça c'est un truc que vous avez peut-être l'habitude de faire, c'est assez classique, mais c'est primordial, et notamment là-dessus, sur la balle qui va au milieu, de s'identifier entre celui qui va jouer la balle et celui qui s'écart. Après, il y a tout le temps de travail de mise à distance, de renvoi un pouce par l'oblique, d'avoir l'intention sur la première touche de faire un truc attaquable, moi j'adore, c'est-à-dire que je ne fais pas une première touche pour qu'il y ait une deuxième, je fais une première touche pour qu'il y ait une attaque. La première attention, c'est ça. Le point, on va dire, de départ ou des ballons, le point de départ du renvoyeur, ne peut être que sur la posture, on l'a fait le premier temps, que sur le point de départ du renvoyeur, mais on peut être à la fois sur la posture et le point de départ, on peut être à la fois sur le point de départ et le point de départ, voilà, varier ça, et on peut être sur l'étroit. Il est assis, il y a une balle qui vient à droite, et puis de renvoyer en diagonale. On peut rendre des trucs plus ou moins compliqués en jouant sur ces trois facteurs-là. Ces trois petits leviers pour soit rendre plus facile, soit rendre plus compliqué. Très vite, sur l'échauffement, sans échelle de rythme, les gamins rentrent dans la salle, ils ont un ballon seul, ils font ce pas, self-attaque, self-pass, ils renvoient en face, de plus en plus loin, ils font tous les filets, quand tout le monde est arrivé, les rassemblés, et par exemple, on peut tenter de traverser le gymnase sans faire tomber la balle, à deux. Et on voit augmenter le niveau de précision à partir des moments où, justement, ils sont en mouvement pour taper la balle. Et donc, partir à deux en déplacement, avec latéron, donc c'est l'échauffement, c'est la motricité, avec ballon, pour essayer, tranquille, d'arriver jusqu'au bout du gymnase, revenir dans l'autre sens, en étant face à face, en étant à devant et derrière. Alors ça tombe, et on repart. On essaie de faire deux, trois, quatre touches, ça tombe, et on repart. Et ça, ça joue là-dessus. Le temps, trajet, trajectoire, je n'en ai pas vous parlé, mais c'est un des fonds dans du volet, des spurcos, c'est s'il part de là et je veux qu'il joue la balle là-bas, comment je vais construire ma trajectoire pour qu'il ait temps de faire son trajet ? Et à l'inverse, il y a une balle qui arrive là, comment je vais faire le temps, mon trajet par rapport à cette trajectoire ? C'est le volet permanent. La relation entre le temps de trajet, on a, ou qu'il a. C'est pour ça que travailler le lanceur, ça me permet d'intégrer ça. Quelle est la hauteur, en partant d'ici, qui va lui permettre de toucher la balle à l'inverse ? Ça, en faisant du lancer, en faisant de la répétition de jeu, on travaille là-dessus. Le temps, trajet, trajectoire, et le fondement du volet. Et vite, je me relâche l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada